Voici deux équipes qui se tiennent de près, Nîmes dixième et Nancy neuvième comptent le même nombre de points avant de s'affronter. Nîmes a eu des difficultés cette saison mais reste sur une belle série de trois victoires consécutives qui l'ont largement éloigné de la zone rouge. Des Nîmois privé de Sisoko et Omrani blessé, Nancy de son côté vit tout l'inverse, un point sur les sept derniers matchs qui ont largement entamé les ambitions de montée des Lorrain. Une équipe de Nancy privée de Erette, Cufon et Badila. La première opportunité pour Toa Filou, Maoulidas est sauvée par Paul Nardi. Nouvelle chance pour les Crocos avec ce ballon dans la surface de réparation et une reprise à bout portant de Fabien Barillon. Il est monté de la défense et marque son deuxième but de la saison à la 23ème minute. Une ouverture du score intéressante pour les Nîmois. Attention quand même à la réaction en ancienne. Il y a du talent dans cette équipe Lorraine et aussi un petit peu de réussite. Youssou Fadji égalise à la 27ème minute, soit 4 minutes après l'ouverture du score nîmoise. Deuxième but de la saison pour l'international marocain. Nancy n'a pas eu le temps de douter. Mais Nîmes repart à l'attaque avec ce coufran de Robaille, repoussé par une tête plongeante. Un ballon qui va vite revenir sur le côté droit. Le centre et la reprise au deuxième poteau. C'est une remise intéressante et la défense nancyenne qui a du mal à se dégager. Il y a quelques idées intéressantes côté Nîmois mais qui ne sont pas toujours récompensées. A la mi-temps, un but partout entre les deux formations. Un résultat qui n'arrange personne. Aucune équipe ne parvient à se détacher de l'autre au classement. Il va donc falloir s'expliquer en seconde période. Avec une équipe nîmoise qui prend les initiatives à domicile mais qui se fait contrer. Nouveau ballon intéressant pour Nancy et cette balle qui va passer juste à côté du but gardé par Mathieu Michel. Attention à ce genre d'attaque. Les Nîmois ont eu chaud. Nouvelle possibilité nancyenne avec cette course rapide mais la sortie de Mathieu Michel. Puis une nouvelle chance sur ce centre. Personne pour reprendre la balle. La défense nîmoise était bien placée. Puis cette nouvelle opportunité énorme ratée par Jonathan Eglésias. C'est l'occasion de la seconde période pour la Estancy-Lorraine. Une meilleure équipe de Nancy dans ce deuxième acte du match. Attention encore cette possibilité au deuxième poteau. Avec la frappe de Karine Coulibaly. Et c'est sauvé par Mathieu Michel. Rien ne passe dans la défense nîmoise. Des Nîmois qui ne font que résister peut-être en fin de match. Arraché les trois points de la victoire. Avec ce petit ballon lobé de Jérémy Cordoval. Sauvetage de Paul Nardi toujours impeccable dans son but. Au final un but partout entre deux équipes qui n'arrivent pas à se séparer. Sous-titrage ST' 501